marché. Mais avant d'aller là-bas, nous voyons l'affaire qui est très important. J'ai envie qu'on ait surtout autour d'un business model, mais nous essayons d'élaborer minimum 4 là-dedans. Et puis, nous vous prends la partie du marché, explique un petit peu qui veut dire un marché, un marché physique, un marché virtuel et un marché du terme marketing. Et ensuite, nous parlons un petit peu plus loin. Qui fait une étude de marché et qui m'a utile pour nous faire une étude de marché. Ça, c'est la première partie que nous vous discuterons aujourd'hui. Un petit peu, pourquoi le marché, l'importance du marché, qui fait une étude du marché, qui va nous faire une étude du marché. Comme M. Berdun dit derrière là, nous avons une deuxième partie, nous avons fait une étude assez longue, c'est-à-dire les sources de financement. Nous avons fait une étude de différentes sources de financement qu'il y a. Nous avons la banque, nous avons l'institution gouvernementale, nous avons un financement spécifique, surtout à assister à nos entrepreneurs, à nos SMI plutôt. Voilà un fait en gros qu'il nous va nous faire aujourd'hui. Mais un petit peu qui est ceci, nous choisissons un petit peu que l'autre qui est ceci, c'est que nous pouvons faire une petite vidéo, c'est intéressant pour ça, dans l'opérateur local. Je trouve ça un petit peu là-dedans, comment vous êtes aspirés, on veut venir. Une petite vidéo qui nous servit ça comme un exemple, qui vous servit ça comme un point de repère, pour qu'à expliquer NTP, qui nous plongerait ceci. Voilà, sans plus tarder de commencer NTP dans la première vidéo. On a dit qu'il y a une minute, 30 secondes comme ça, capter 26 points là-dedans, vous pouvez reprendre 26 points là-dedans pour montrer NTP, qui s'entreprenant à faire comme un paramètre qui nous servit là-dedans. Serveur végétale a été créée pour être engagée dans la fabrication des produits alimentaires, plus précisément dans les snacks, les amusques typiquement bruxiens, souvent les innovants et les valoriser pour le marché d'exploitation. L'entreprise compte déjà cinq ans d'opération depuis cette création, débutant avec quatre personnels, et aujourd'hui une vingtaine. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur le développement de notre infrastructure et personnel, en ramenant des innovations dans le processus, telles que l'implémentation des normes HACCP et ALAL, qui a eu un impact très positif. La fabrication des pâtes à moussa, on le fait à la machine. On a même investi dans une machine automatique qui produit des samusas, des pâtés, des ravioni à grande échelle. 95% de notre fabrication annuelle sont exportées et on travaille continuellement pour pouvoir diversifier notre marché d'exploitation en participant dans des efforts internationaux avec le soutien et le support de l'innovation. L'innovation s'adapte aussi au goût, au goût de chaque pays. Par exemple, notre fameux gâte au piment, typiquement mauricien, nous on le fait à la base de poids du cap, qu'on appelle ici de gros poids, fabriqué uniquement pour les marchés rayonnés. Aujourd'hui, c'est devenu un des produits le plus demandés. On a misé aussi sur nos emballages pour être plus attractifs et adaptés aux marchés internationaux avec tous nos requis. Notre nomination nous encourage déjà à aller plus loin de notre objectif et nous permettre aussi d'apporter notre part de contribution au développement économique et social de notre pays. Voilà, c'est un petit vidéo MI31. Il y a beaucoup d'informations passées là-dedans, beaucoup d'informations d'imaginer différentes étapes de production et puis concept jusqu'à exportation, delivery. Il y a différents étapes de production là-dedans. C'est seulement un paramètre là qu'il nous faut introduire à l'NSP. Vous pensez à nos collègues en avant, dans nos premiers contacts qui ont gagné avec eux, de ne pas attraper ça avec eux. Je vous prends quatre paramètres là-dedans, très importants, en suce de marketing aussi, que nous expliquons à l'NSP brièvement quelles sont les importances là-dedans. Qu'est-ce que l'importance et que de ça, nous avons un type de financement, qu'est-ce qu'est-ce qu'une différente de l'importance dans le supply chain ? Un supply chain, c'est prendre depuis le commencement du même business. C'est vrai, prendre le commencement jusqu'à la fusion et dans les différentes opérations. AST, pour un cas spécifique là, c'est entreprenariat avec Belsanit. C'est une entreprise de Belsanit, c'est une entreprise de Belsanit fait cinq ans. Ce n'est pas une prendre trente ans à arriver à cela. C'est une challenge, une challenge. Ça se trouvait qu'il s'est donné la meilleure, il n'est pas arrivé. Cinq ans, prendre depuis le sourcing jusqu'à l'exploitation en ligne, c'est « most study ». Il y a une petite chose, des paramètres, des critères qui sont très importants. On va aller au-delà de la carte là, comme vous êtes bien en détail, être écouté. Et nous faire référence à ce sujet là, à sa entreprise spécifique là. Voilà. Et vous commencez, moi, une présentation. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Encore ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. On va voir un cas spécifique là, d'une demande sans gâteau. C'est simple. C'est simple. C'est fer gâteau ou cuire gâteau, van gâteau. C'est ça l'idée du Belsansmoïdel. Ce sont trois paramètres. Vous pensez, beaucoup de gens ont dit même qu'il y a l'idée de faire cela, mais qu'il y a des étapes à faire et qu'il y a des paramètres qu'ils apprennent considérés à la chose. Là, c'est listé quatre paramètres qui sont importants, quatre « needs » qui sont très très importants. Ensuite, il y a des « needs » qui sont importants, mais pour la présentation aujourd'hui, il n'y a pas l'histoire de quatre. Le premier critère, tout le monde, quand on fait un business, le premier qu'il y a pour autant, c'est la finance. On dit « Qu'est-ce ? » Si je suis en cas, je vais faire un business. Oui, et passer ça avec « qu'est-ce qu'on va faire un business ? » Je vais dire « Je suis en cas, je vais faire un million d'euros. Il y a toute la machine qui est là, il y a tout l'équipement qui est là. Comment faire un business ? Il n'est pas capable. » C'est pour ça que, un point qui est très important, c'est « Finance ». « finance » L'aspect « finance » de la petite vidéo, il y a « finance » qui s'est perhaps sur « équipement » Il y a « finance » pour ses flaws matériels. Il y a « finance » pour ses problèmes d'euros. Il y a « finance » pour assiter « développement, « marketing » « tools » Il y a des finances pour faire HACCP Certified, il y a des finances pour avoir des clients, pour faire marketing, pour rendre l'exploitation. Ça, c'est pas des finances. Si vous prenez l'aspect finance, vous allez dans la deuxième partie de nos présentations aujourd'hui. Vous allez dans la deuxième partie, vous posez l'aspect finance, 6 assets, et l'aspect finance, business, development, services. Vous allez nous prévoir aujourd'hui. Tout ça en détail, vous pouvez trouver et il y a des finances qui peuvent être financées par la banque et il y a des finances qui peuvent être financées par l'institution. C'est différents états, les différences. Il y a des finances qui la banque permet de casser, et il y a des autres qui ne peuvent pas pouvoir intéresser. Mais tout ça, c'est très important pour l'un business. Deuxième partie, le deuxième paramètre, « Needs » qu'on dit, « Technical Expertise ». C'est très important. Si vous voulez dire, « Technical Expertise », j'ai envie de faire « Gâteau ». Ok ? Je ne vais pas faire « Gâteau ». Je vais prendre un simple de base, je vais prendre un produit de base, « Samoussa », « Gâteau de Piment », « Où le printemps », c'est ça, c'est ça qu'ils ont trouvé. Mais vous avez fait une recette, ça. Vous avez fait une recette. Cette recette-là, si je n'ai pas besoin de technique, c'est à mon… Si je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de l'expertise. Mais si je n'ai pas besoin d'expertise, il y a différentes options, nous avons besoin d'expertise. Soit, on a suivi un training spécifique qui permet de nous avoir l'expertise de l'expertise, de l'expertise. Soit, nous recrutons du monde dans le business qui est dans l'expertise. Mais je pense bien, recrutons du monde qui vient dans le business qui est dans l'expertise et qui vient dans le business, je pense bien, en temps et lieu, nous, les techniciens, ne sont pas capables de faire business sans nous, si nous avons la finance après. on a une vision d'une fin de business qui n'a pas pu encher technique, qui a fait une classe, qui a fait une classe, pour recruter un technicien qui est un chef-côte, qui dit, il y a un workshop, il y a un bon mécanicien, qui dit, il y a un disinterdien qui a une déchets, un designer, ou bien un déchets, nous n'avons pas pu encher, en tant que promoteurs, nous n'avons pas pu, nous, nous n'avons un système de management. Demain, c'est un personnel libre de travail. Il y a le know-how. Il y a le know-how. Il y a le client. Et il est plus facile qu'il peut y aller. Sans nous, sans l'entrepreneur, qui n'est pas à faire le business. Est-ce que nous, sans l'expertise, nous n'avons pas à faire le business ? C'est pour ça que de faire le choix, de faire le choix de type business modeler, qu'elles ont envie de faire, est très important que vous ayez l'aluminium technical expertise. C'est un pénalier. Il faut faire un training spécifique très important. Parce que là, je ne sais pas à faire le business. Je ne sais pas comment résoudre le problème. Sinon, je ne sais pas trop de personnes et ce n'est pas facile pour être manageable sur le long terme. Troisième question, c'est le sujet. Je vous dis, c'est le market. Le marché, c'est très important. Le but du business, c'est quoi ? C'est produit un service ou bien un produit. Le but, c'est quoi ? C'est produit un service ou bien un produit. Après, market.ly, c'est-à-dire vend.ly. Il y a la production. Il y a un customer. C'est comment prendre nos produits dans le manière de vendre un customer. Et quel type de marché ? Comment différentes façons de manger ? Si vous voulez retourner dans la vidéo, vous vous rappelez que l'entrepreneur, il y a un export market. Il y a un produit pour le local market. L'export market demande une certification spécifique. Il y a un marché. Quel est le marché ? Il y a un marché. Il y a un marché. Quel est le marché ? Il y a un marché. 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 Le marché. Le marché, c'est quand on met la demande. vous ne pouvez pas faire plus beau gâteau plus joli gâteau qu'il y a envie vous ne pouvez pas donner un service d'épargne plus intéressant que vous voulez mais si la demande ne mangez pas ça jamais vous ne me dites pas c'est pour ça dans une prochaine étape c'est market survey market research qui est très important pour nous connaître qui s'admure l'abérodé je te mets dans la tête un consumer je suis quand même un entrepreneur je suis quand même un futur entrepreneur mais nous tous, on a essayé de nous consommer ici quand on a essayé de nous consommer il y a un behavior que nous vivons nous agir de façon nous agir par rapport à notre monnaie comme le casse fait là, c'est très important nous agir avec émotion aussi agir avec émotion et agir avec durabilité du produit tout cela c'est une question qui nous a inquiétés et ça c'est un marché qui dit que ça c'est le monde qui fait partie d'un marché le marché il y a un écart physique à travers supermarkets un retail shop et un écart aussi un écart virtuel une vie virtuelle maintenant aujourd'hui il y a un social media page il y a un online sale qui n'est pas plus dans la mode dépendant de la circonstance qui est arrivée d'adhérent il y avait un online sale c'est un type de boost c'est pourquoi les needs d'un online sale ça c'est un paramètre qui dépend de nous et dépend de nos partenaires autour de nous c'est-à-dire qu'il y a la banque, qu'il y a la banque, qu'il y a la banque, qu'il y a la banque qui travaille avec nous ou bien le marché, le end-user et il y a une affaire qui est très importante qui nous mettraient l'emphase sa première partie-là c'est surtout leur passion beaucoup du monde nous en vivons d'entrepreneurs entrepreneurs un job d'entrepreneurs tout à fait différent différent, différent d'un monde qui rentre au travail 8h à 5h ou bien 9h à 4h c'est sa passion-là qui est où ? tu es où ? 4h du matin, 5h du matin il faut qu'on commence au travail parce que vous êtes content de faire une petite chose pour faire l'euro c'est ce qui voudrait vous faire ce travail très très important ça nous ne sommes pas dans la classe nous ne sommes pas dans l'expertise nous ne sommes pas dans le marché mais si nous en tant qu'entrepreneurs en tant que leader du business model si nous payons la passion nous n'avons pas envie de faire l'euro c'est pas un défaut de pression de faire l'euro l'engouement qu'ils nous mettent là-dedans il n'est pas pour qu'autre qu'il souhaite ça c'est pour ça en tant qu'un jeune potentiel entrepreneur ou bien nous ne sommes pas dans l'entrepreneur qui strives pour les grands nous trouvons ça c'est ça qui t'invite dans si vous avez un groupe de business model growth il y a un groupe vous trouvez beaucoup d'entreprises créent dans le premier un an des gens au terrain c'est-à-dire ce mot je ne disais pas ça je ne disais pas ça il y a des choses bien spécifiques c'est-à-dire moins de finances moins d'expertise peine à marcher mais surtout c'est sa passion dans la vie sa passion qui vous met nous au niveau de la première année la première année du business n'est pas florissant il n'y a pas d'ailleurs tout mon livre qu'il y a de lire comme ça la première année pas nécessairement qu'il y a de la classe mais d'autres avec un entrepreneur quand il y a un groupe son sanitaire la première année 4 ou 5 ans la première année il n'y a pas de cash-in en tant qu'entrepreneur ça veut dire vous mettez la classe là-dedans vous mettez le temps là-dedans vous mettez le engouement là-dedans pas nécessairement la fin du mois où il y a de la classe et ça c'est normal ça c'est une normalité pour tout business si vous voulez prendre internationalement vous pouvez dire l'histoire qu'il y a de l'histoire un succès tout fait c'est une persévérance une patience qu'il y a de l'autre et sa persévérance agтора elleibine sa passion qu'il y a de l'autre c'est pour ça si on a envie de faire un business il n'y a pas de Largo il y a de la passion il y a de la passion qui dit à nous ok vous avez dit moi il est tombé moi il est fédér il est tombé l'arrivée de l' 일반 de la production de la livraison c'est pas encore une mille de customers qu'on aimait il arrive ça mais ne reprend pas le numéro Ça, c'est cette partie de passion très importante. Vous allez, c'est un qui pourrait dire, « Médecin, vous allez servir au monde, je ne sais pas comment tu fais plus. » Voilà, ça, c'est la première partie. Il nous le causait. Là, il n'est pas l'élaboré, l'élaboré, le thème d'aujourd'hui, c'est « Market Research ». Comment j'ai fait introduire à l'élan ce qu'était le marché? Le marché, c'est simple. Il y a beaucoup de définitions dans mon livre. Le marché technique, en tout cas, les définitions, le type de marché. Je ne vais pas parler en détail pour le thème qu'ils ont dit parce qu'il n'est pas vraiment assez technique. qu'ils comprennent et qu'ils veulent manger, qu'ils veulent manger. Il y a un peu ça. Mais dans le biais, c'est ça. Le biais, c'est quoi? C'est un « customer ». C'est le potentiel d'entrepreneur qu'il a. Je fais un produit, moi. Je fais un produit. Je fais un gâteau. Je prépare un gâteau. La production, oui, OK. Je fais un vendre. Comment je fais un sain de monde qui est sur la case, qui passe ici, puis on me demande un gâteau là. Là, on nous dit, OK. On me fait une place. C'est pour ça qu'il nous dit, on me fait une place. Qu'une place. Par 5 cas physique. Place physique qui se retrouve. Il y a un « retail » à la place. Il y a un « point de vente » retail. S'accompagner. Il y a un « point de vente » retail. C'est-à-dire, il y a un « point de vente » retail. Il y a un « point de vente » retail. Il y a un « point de vente » retail. Il y a un « point de vente » retail. Il y a un « point de vente » Il y a un « point de vente » Il y a un « point de vente » Donc, dans l'héra de l'héra qui nous était là, nous trouvait beaucoup entre nous. Beaucoup entre nous nous fait aller. Avant nous avons dormi, il y a des questions de nous faire. Nous nous sommes par les socials médias. Ce qui dit Facebook, ce qui dit Instagram, ce qui dit Twitter, ce qui dit affaire. Parce que nous nous connecter. Nous nous engageons vraiment quelque chose. Et un matin-ci, nous le fais. Un des premiers questions que beaucoup du monde nous ont fait, c'est nous nous sommes par les socials médias. Ça va nous parler. Ça va nous parler virtuel. Quand vous scrollz, vous descendez, vous trouvez beaucoup de fois. Il y a beaucoup du monde. Beaucoup de compagnies. Soit il y a un individuel qui met une place à se demander. Il y a une plateforme qui est informelle. Ou bien une compagnie qui investit beaucoup dans une plateforme sur Facebook Pay, sur socials médias de la page. Avec une différente sponsoriste. Comme on appelle ça. je devine bien marketer de mon produit. Ça veut dire je devine faire du monastique. C'est-à-dire tous les jours ou des mêmes choses. Peuvent ça, peuvent ça, peuvent ça, peuvent ça. C'est-à-dire certaines places virtuelles. Sans qu'ils soient investis dans une place physique. La vente, les faire virtuellement. Physiquement, il y a un warehouse par là. Comment nous faire beaucoup de types de livraison, livraison à domicile, pick-up point ou bien pick-up point de l'omène où ils vont bien stratégiques. Ça, c'est un type physique. Ils ont dit que vous intupez dans la physique et un peu le virtuel aussi. Un peu plus loin aussi, il y a une plateforme online. Online, c'est plateforme. c'est-à-dire où l'on rentre dans la plateforme, c'est pour dire qu'on rentre dans le magasin. Qu'on rentre dans le magasin. Le magasin, où vous allez, le type de produit, où il y a des différentes tailles, il y a des différentes couleurs, où il y a une plateforme virtuelle, avec des tics, beaucoup d'entre nous ne font rien. Les tics, nous tirez, nous metz dans nos plateformes, nous tirez, nous metz dans nos plateformes, nous passe nos billes, nous payez. Online, soit juice, soit transfert, soit vestement. Ça, c'est un online, online plateforme, c'est-à-dire d'une plateforme. Je m'appelle Djimoun, dans le secteur textile, le magasin qui était là, avant COVID, je fais travail dans un magasin, COVID vini, dans l'espace de semaine, j'ai obligé d'ouvrir cette online plateforme, notre online, c'est-à-dire d'une e-catalogue, je mets cela. Ce qu'il fait, il y a une demande du marché, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la demande du marché, là, qui dit que, comment il y a un travail, comment il y a un vendu. Djimoun, il y a un constrain, pas qu'il y a de la classe, pas qu'il y a aussi pour l'acheter, mais, le café pick-up fait délivrer, c'est-à-dire, la demande. L'audi, une constrain, une ligne développe un petit peu plus l'aspect du online sale. Dans la vente aussi, troisième point, dans la vente du marché, c'est par, il y a un buyer, un seller, un buyer, un buyer. Mais comment il y a un marché ? Il y a un marché à travers une communication, une des casés. Donc, si on a un magasin, on a un marché, un sales client vient, où on rentrait, il y a un boutique, il y a un boutique, il y a un boutique, il y a un 90% de cas, il n'y a pas de la vie à nous, mais il y a un peu de la perception, il y a un réseau. C'est ça la partie de créer, de créer un networking, de jouer avec un monde, de communiquer avec un monde, d'exchange, d'équilibre. Dans beaucoup de cas, de trouver, on maintient l'intention, pas assez qu'il y a de choses, le tout, mais le fait qu'il y a une discute dans du monde là, nous communiquons dans du monde là, nous n'exchangeons à l'IA, qui me demandent, nous n'assiterons qu'il y a une petite chose. Ça, créer, communiquer, délivrer, C'est une sienne, elle la vente ça, c'est en ligne. Donc, on dit, communiquer, il y a plus loin. Advertising campaign, video animation, Facebook sponsorship, ça, c'est une petite chose qui crée engagement pour du monde, influence, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, c'est influence du monde, pour rester. Très, très important. C1 buy, C1 seller, ou l'idée c'est quoi? C'est bizarre, investir dans, qu'il y a des choses qui vont influencer du monde, pour rester. Nous n'avons une grosse partie maintenant, nous j'allons, dans marketing terms, ça veut dire, nous j'allons, the term market refers, c'est ça, l'environnement, autour de la production et de la vente. Un exemple. Nous parlons en détail, là-bas. Nous j'allons, OK, quel est le marché de Gato à Maurice? Quel est le marché de hardware, IT tools à Maurice? Ça c'est un marché, Nous nous devons faire, nous devons connaître quelle est le monde du marché, comment est-ce qu'il est là-dedans? Qui est-ce qu'il est là-dedans? Qui demande il y a un marché là? Qui est-ce qu'il est là-dedans? Ça, c'est ça, c'est ça qui nous parle dans la deuxième étape, là, de la présentation, de la liberté. Comment nous avons influencé le marché là? Comment nous avons cette information de l'argent là, pour permettre nous de faire des produits, de faire des services qui, pour mettre des demandes pour des end-users? C'est-à-dire, dans la présentation, nous ne pouvons pas mettre trop beaucoup théorique, ne pas trop beaucoup théorique, de manipuler, on va dire, on demande l'exemple, on demande différents types de business model. Comment nous différencions les marchés? Qui est-ce qu'il y a un type de marché? Si nous prenons le premier cas, le premier cas, nous avons utilisé un textile, je veux dire, utilisé un textile, je faisais que nous avons une banque locale, ou un aï, nous faisons une banque locale, qui est de produire localement, et se vend localement aussi, et d'exporter. Ça, c'est un type de marché, je prends l'exemple. Ça veut dire, il y a des types de marchés, il y a export market et local market. Nous faisons comprendre, si nous avons envie d'export market, qui va nous faire des marchés? Ça veut dire, il y a, qui est là, on va nous travailler, là-bas, qui type de produit va l'installer? Comment d'immun l'installer là-bas? Ça, c'est très important. Après, local market là-ci, il y a des subcategories ici. Un exemple, nous avons individual clients, ça veut dire, satellite textiles là, nous sommes capables et nous avons d'immun, qui vient directement, vient directement, pour l'installer ce mal-produit. Il fait telomède, ou bien il fait des coutures, les vignées, les vignées, il prend ce milieu, il fait des individuelles clients, il vient de l'installer, il vient de faire ça. Il prend ce milieu, il écoute des pièces pour les, les individuelles clients qui collent à la production, ou bien nous faire référence à nos camarades sanitaires, qui ont été, il y a des individuelles clients qui viennent de ce propre production, assister ce mal-produit, figurifier, assister, pour les services de la carte, dans les usures. La deuxième étape de local marketing, c'est le retail shop. Vous pouvez trouver, il y a une usine de production qui est dans le plan de la franchise, la boutique. ça, c'est un mode de vente aussi. Ça veut dire, je n'ai pas de magasin pour ça appartenir à l'usine que je vende à mon produit qui appartenir à la compagne. Ou bien, je servis un point de vente de supermarché, de hypermarché, que je capte de vend de propre banque, à dire, je gagne une place de mon chef spécifique de mon chef que je capte de vend de mon propre magasin. Il y a pas de gâteau aussi. Vous pouvez trouver quand je l'ai dans le supermarché beaucoup, dans le plastique grouillé, je trouve tout de mon type de gâteau. Je prends Samoussa, l'exemple Samoussa aussi. Je trouve de mon grand type de gâteau dans différents marques, différents brands locales. Ça, c'est un market mix ou un manufacturing communi local. Sur l'export market, sur l'individuel market, sur le propre own retail shop ou bien un supermarché et un hypermarché. Là, très, très important, chaque marché qui nous veut expliquer alors, chacun a une demande besoin, chacun a une requirement, chacun a une requirement, chacun a une constraint, process, pour ne pas soutenir sa marche. On prendra l'exemple, premier exemple, l'exploitation, c'est qu'il ne ne pas pas speak to market, c'est-à-dire, le café design, nous propose nos clients quitteuses. Les clients, comme ça, un sample là, par bon, on réfère, on réagir assez vite pour ne pas soumettre maintenant, un sample, pour ne pas confirmer les orders, c'est-à-dire qu'on coûte assez vite, ça produit assez vite, qui nous fait l'exploitation, l'exploitation est un groupage, est un container, il y a différents qu'il y a. Local Markets, individual clients, facile, je vous n'avoue que tout, j'ai eu comme ça, mon vieux dans l'ex, pour moi, fit tout, le fait fit. C'est un process de production qui permet tout qu'il a fait individual clients. Ça veut dire qu'il y a une pièce des pièces. Production, c'est difficile pour manier une pièce des pièces. Mais il y a un fit ou business pour manier une pièce des pièces. Ou bien, il y a un point de vente que j'ai mis à un accès. J'ai mis dans l'usine, les biens connaissent qui s'approche qui est là, la qualité est bonne, la durabilité, ce chef-là, c'est très important. Très important. On Retail Shop, c'est un investissement que j'ai fait ensuite d'inviction dans la production, c'est un investissement dans mon Retail Shop qui permet de nous qu'on t'accorde avec nos clients. C'est très important ça, On Retail Shop. Donc, on t'accorde avec nos clients, on connaît qui est client qui est assisté, on connaît quel client qui est de demande, qui est de behavior qui est assisté. C'est la deuxième partie. Les supermarchés, hypermarchés, on pense beaucoup à un des gens qui peut faire un produit, ils tapent la peau dans le supermarché, hypermarché. C'est assez strict. Je vous disais, un produit, ils n'ont pas le code, parce qu'ils n'ont pas chaque fois qu'ils passent la pièce, ce code-là, c'est la compagnie qui a développé ça. C'est dans mon outil, ça. Les supermarchés, quand ils livrent le supermarché, ils livrent les audits, ils livrent 10 000 gâteaux, allez, 1000 gâteaux, c'est dans 3 mois qu'ils vous aient qu'un livre pour 1000 gâteaux. C'est 3 mois crédit. Il ne peut pas exagérer, c'est tout le supermarché, mettre ça en principe. On livre les produits, ils ont fini dépensés, ils mettent le gâteau là, ils sont là-bas, ils vendent le lendemain, même jour qu'ils livrent les produits, ils vendent, pas nécessairement que vous venez à ça. C'est après 3 mois. La vie de compense à la banche, c'est très très important. C'est pour ça que vous avez une survie qui m'explique comment faire un survie, qui m'a des outils pour vous faire servir. Nous avons pareil, market mix ou manufacturing comme une deuxième, une petite couture hier. Nous avons beaucoup, nous avons une compteur qui a fait une petite design, on a appris une petite design, on a envie une petite design, marketing, un petit styliste, c'est ok. On a envie une petite business, une petite couture hier. Il y a une demande pour ça, il y a une demande, surtout, d'audi. D'audi, il y a un client qui a une petite qui a fait une forme dans un magasin, acheter un on-the-shelf product, pas nécessairement les fidélies ou un business. Ça, il y a une demande pour ça. Vous pouvez trouver dans Maurice, dans notre couture hier, une développe un business spécifique à la base. Pour nous, enfin, vous pouvez trouver BZB, BZB, c'est une brande dans Maurice qui développe un concept qui est le même produit pour nos clients qui a fait une forme. et la forme. C'est une demande. Voilà, c'est tout ça. C'est des milliers qui croient à la base. Il y a trouvé ce business, il y a une couture hier, il y a un client. Il y a un client, il y a un client, il y a un client, Il y a un patronat spécifique pour eux. Satisfait à ce domaine. C'est ça qui est très important. Mais dans le corporate, il y a un produit, il y a un produit single piece ou un two piece ou bien il y a un petit order coopérateur pour une petite usine, une uniforme, une polocheuse pour une compagnie privée ou bien il y a un individual best wedding, un event c'est aussi une affaire. L'idée c'est ce type de business c'est quoi ? C'est vingé du monde qui a envie de mettre. Je connais, je dis, si vous avez envie de partager avec tout compétiteur, vous avez un compétitif edge. vous avez dit du monde de moi dans mon comité. Même mon client de moi, je demande de moi qui m'a envie vendu. Je veux tout de moi grand-grand-lésine à Maurice même pour moi de moi je me réfère à Maurice, je me réfère à mon qu'est-ce à Maurice en CMT. C'est une compagnie qui a 12 000 travailleurs, facile, et un développement de design de 300, 400 du monde. C'est investi dans le design, propose de mon du monde dans l'Europe, dans l'Amérique, dans le brand qui a besoin vendu. C'est ça. Mais ça, c'est une grande échelle, une petite échelle aussi, c'est une bonne couturienne, des gens qui ont fait le design, des gens qui ont lancé au business, des gens qui ont 10 ans du monde, mais qui ont besoin, mais des audits. C'est ça qui nous respecte. Beaucoup, en tant qu'un user, nous respecte qu'ils prennent en place, nous gardent toutes ces différentes facilités, différents services, et nous n'avons pas envie de payer. On veut payer plus ce que ça. Voilà. On ne veut pas payer plus ce que ça. L'autre partie qui nous gardent nous dit CMT Works, c'est-à-dire, les gens-là, ils ont une autre cuisine, ils donnent une facilité jusqu'à ce qu'ils nous coudent. On veut dire, ils ont une seule à la toile, ils ont une seule accessoire, ils ne peuvent pas dire que ce qu'ils nous coudent. La dernière partie-là, l'exemple-là, c'est surtout un contracteur. On pense, ils ont un nouveau un contracteur. Il y a un gate qui sont marchés, qui sont marchés mix-lippoli, c'est IORS, VILA, c'est-à-dire, ils ont un reproducible VILA, ils font un design, ils produisent. Ils ont fait one-stop-shop, c'est-à-dire design, production, montrent la case, faire livraison, tout. Dans le subcontracting, aussi, ça, c'est une idée qui l'imense bien, subcontracting. Subcontracting, c'est une affaire qui nous pourrait expliquer dans le capital inclusive, aussi. Pas nécessairement nous conduire notre affaire business, mais si nous avons une équipe d'eux, différentes entreprises qui, chacun d'une expertise spécifique, ne capire à faire un produit final. Un exemple, nous prenons un design textile, un du monde qui peut faire patron, qui peut faire patronage, qui peut faire gourmet tech, qui peut faire design, et qui peut faire Certainement, qui peut faire un produit fini. Mais, dépendant la demande, la demande, c'est comme ça, qui a dit, je connais, je vais faire un printing, je vais faire un broguil, je vais faire un washing spécifique, un effet washing spécifique. Mais ça, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire le risque. C'est pour ça, nous avons un networking inclusif, un business model inclusif. Si nous travaillons, on peut être l'enariat, avec les autres entrepreneurs, liés à l'expertise de printing, liés à l'expertise de broderie, liés à l'expertise de gourmettoise, qui permettent, en fin de compte, de nous produire bien un produit qui n'a tout sa main à l'invade ou à l'autre. Vous voyez bien, vous compensez qu'il nous dit, l'expertise très importante, financez-la. Nous, nous finançons ces machines pour mettre le printing-là, mais ce n'est pas viable, parce qu'il y a une fois par semaine de production de printing-là. C'est plus viable qu'il y a qui a l'expertise de faire ça. Donner ce contract à l'invade, il complète nos produits, nous, nous, nous produire. Ça veut dire, les clients, ils vont se commander avec nous, ils vont se commander un full-fledged product, ce printing-là. Voilà, c'est un exemple de market, d'après le marketing de différents types de market qu'il y a. Il est explicite, il est assez énorme, il est assez plus long. On a des exemples d'un petit peu local, il y a un petit peu de type de marché, qu'il y a cinq types de marché, il y a un petit peu de démontre sur les affaires pour qu'il y a un type de marché. Depuis nous commencer, je vais faire un petit peu de référence lors de la demande, c'est-à-dire du business supply, ça qui demande est là. La demande, c'est, en tant qu'end-users, d'un entrepreneur, d'un potentiel entrepreneur dans le futur, best-trives, d'un entrepreneur, mais en même temps, d'un end-users, ça veut dire nous consommer nous aussi. C'est très facile, ça. On est très, on est très bien, on a un magasin et on a un petit peu de la santé. On a un petit peu de la santé, on a un petit peu de manger, on a un petit peu de la santé. On a un petit peu de la santé, on a un petit peu de la santé, on a un petit peu de la réaction, un petit peu de l'émotion qui nous a gagné pour cette inquiétude. Mais en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, il est très important de nous connaître comment nous nous sommes. Comment nous nous sommes. Et ça, culturellement, nous sommes par rapport au pays, ça. Je me réfère au premier cas à l'heure de la vidéo qui nous sommes. Je prends un gâteau, ce gâteau qui s'indique, ça va être végétal vendé local. L'Ivan, L'Ivan Samoussa, nous nous connaissons, Samoussa légumes, Samoussa poisson, Samoussa vege, comme je dis à ça. Cette compagnie, elle a envie d'exploiter de produits dans l'Europe. Il y a la vête dans l'Europe, il y a une semaine de Samoussa, il y a comme ça, prends mon produit. Mais culturellement, là-bas, je ne vais pas manger comme ça. Je ne vais pas être intéressé à mon produit. La compagnie, dépendant du monde du marché, elle ne développe pas de nouveaux produits. Samoussa chocolat, Samoussa sanana, Samoussa banane, qui finissent faire ça parce que c'est une demande du produit. « On a envie de manger 24 heures comme un dessert. On a envie de manger des choses dans les fruits. » Ça, c'est une demande du marché. Si on a envie de manger, on va là-bas ou faire, développer de nouveaux produits. ça veut dire attitude, culture, qui est-ce que tu as envie de manger. Qui va être préférant sur eux. On a envie de faire un service spécifique. L'exemple, on a fait des produits, des produits, même des affaires appliquées à un service. On a envie de faire un petit business à cantine. On a envie de services à cantine. qui a demandé un service à cantine. On a fait un return afin de faire un accountant qui a fait un return pour moi pour payer taxes. Il y a une demande pour ça. Il y a un groupe d'accanteurs qui servissent sa demande. Il y a une demande par l'entrepreneur qui dit « Ok, tu connais chaque trimestre tu as besoin de moi un management d'account. Mon vie connaît que mon dépense était. Mon vie connaît que mon sales peut arriver qu'il peut vendre beaucoup ou qu'il peut augmenter. Si nous dans ce secteur nous voulons donner un service parce qu'il y a une demande pour ça. C'est une demande. Donc, préférent ce qui a envie préféré. C'est tout qu'il y a un produit qui est qui est un produit qui est en bas. Il y a une préférence sous sa marque là. Parce qu'il y a un brand rétrognation. Il connaît sa marque là. Même comme l'international l'élocal beaucoup entre nous. On a dit « Assté » il manque. « Assté » ça manque. Mais ça manque l'acid il ne peut évoluer pas en l'arresté en termes de design, en termes de nouveauté. Des mille requirements sont produits. L'intention qui manque l'acid qui manque décision de prendre. décision de ne pas baser dans le pocket de l'argent d'ailleurs, quand on peut rendre un marché spécifique je peux trouver nos collègues qui ne portent pas à travers nos pièces, marketing pièces, positioning price product, price 4 pièces, 7 pièces qui manènent plus grandement, et ça c'est très important ça produit que je veux mettre sur le marché je veux être targeté pour un client spécifique ça veut dire que ça a pris devant le détail là, il peut être target pour un client spécifique, un marché spécifique vous trouvez dans la réalité vous avez dans différentes chaînes je vous donne l'exemple simple, nous prenons l'exemple de différents supermarchés existants en Maurice, hypermarché, supermarché existants en Maurice nous prenons un groupe Winners, Dream Price c'est un groupe, nous prenons Intermod Jumbo, c'est d'autres différents groupes après il y a aussi la boutique aussi ça pourrait manquer ça a 3, 4, 3, 4 groupes chacun a le même type de produit il n'a pas le même produit de base les autres vendus mais chacun a le même brand spécifique chacun a le même type de produit spécifique parce qu'il fait les télomètes pour ce marché qui a envie, tu sais ce marché dicté par l'endroit autour de lui et il y a une capitaine à ses côtés si on prend Dream Pass il y a un produit de base un produit local de base ce prix est relatif relatif et puis il y a les prix blancs comparables à ce qu'il y a des intermods il y a des différents prix même physiquement aussi quand il y a un produit produit de l'ennemi varié décision c'est beaucoup de monde a cité par émotion c'est pour ça qu'il donne mal produit surtout mal madame mal madame mal madame on a cité beaucoup par émotion je compte un affaire c'est un gros je ne mette pas la tête je me disais je me disais je me disais et maintenant nous nous faisais les autres entrepreneurs je me disais faire l'émotion en sortie wow je me disais c'était bizarre comment on fait je me disais ces produits c'est ça le rôle en tant qu'entrepreneurs notre partie c'est un purchasing pattern purchasing pattern c'est quoi c'est si nous vous mettez purchasing pattern sur un mois en même licencié parce qu'il y varier par rapport qu'est-ce qu'il y avait en un pouce Tu m'as acheté la piteuse, prends la fin du mois de 25, 26, 27, tu as les 8, 7, tu m'as acheté. Parce que c'est la piteuse. Après, nous gagnons un off-peak, il y a 10 jours, parce qu'après, nous gagnons de la piteuse. Et ça peut être des cas loin de moi, et des cas saisonnelles aussi, dépendant du événement qui est là. Ça veut dire événement dans une fête culturelle, ou bien événement dans une fête internationale, ou bien événement Saint-Valentin, fête des mères, tout ça, nous faisons de la considération par rapport aux produits qui nous permettent. Nous faisons de la promotion, nous faisons de la nouveauté, nous faisons de l'offre qui nous permettent dans le marché, par rapport aux différents événements aussi. Donc vous trouvez, nous faisons de l'événement, qui n'ont pas ce qui nous permettent. Voilà. Nous allons passer au niveau du prochain slide. Voilà. Vous devrez avoir une spécifique, qui a affecté le marché du marché. mais moi, moi, l'entrepreneur, mais moi, vous connaissez là. Moi, moi, vous connaissez. C'est pour ça que vous trouvez une grande compagnie, vous faites « market research ». C'est un grand mot, « market research », pour une recherche du marché. et seulement d'outils pour ces événements, de qu'adapter les par rapport aux autres business. Dupendant d'autres produits, d'autres services. Mais il paraît être une recherche, mais pas une recherche, c'est même un fait d'outils bien simple, qui nous fait aller tous les jours, on ne peut pas payer, on ne peut pas payer, on ne peut pas payer, on ne peut faire une petite recherche. Qui peut dire « market research » ? Gagner l'information, une action, l'activité, gagner l'information de « consumer needs and preference ». Ça veut dire tout ça qui nous expliquait d'ailleurs là. Comment gagner l'information-là ? Comment nous garder l'information-là ? Comment nous tirer l'information-là ? Comment nous tirer l'information-là ? Comment nous tirer l'information-là ? Mais c'est-à-dire nous faire une recherche aussi. Si nous avons envie de connaître, nous avons envie de mettre un nouveau produit sur le marché, on peut mettre un nouveau projet, un nouveau packaging, un nouveau packaging size. Nous nous allons get notre potentiel customer, qui m'a fait mal surveiller avec lui, qui est aspiré, qui s'expecte d'un nouveau produit, sa produit existant-là. Il est content lui, oui, mais qui a envie de nouveauté là-dedans ? Qui est intéressé de nouveau ? C'est ça. L'information, quand il est sorti d'un bureau de recherche interne, mais il est sorti, il faut de mal participants, mal end-consumer, pardon, mal end-consumer. C'est juste qu'à rester. L'idée de business, c'est « Supply what is demand. » Exactement. Si vous comprenez « Supply what is demand. » C'est tout le monde qui est édicté qui vous a acheté. Évaluating, visibiliser les nouveaux produits, researches, directives et potentials. Il y a beaucoup de consumers. Ça, c'est une question, vous trouvez, vous trouvez, vous trouvez, vous trouvez, vous trouvez, vous trouvez, vous pouvez faire, vous pouvez faire, vous pouvez faire, vous pouvez faire, même à travers Internet, ou à travers les socials et les médias, vous pouvez faire un service, vous pouvez être rempli. Cela, c'est un service, un research, vous pouvez faire, vous lancez un nouveau produit, vous pouvez faire un feedback sur un produit existant. Voilà. Il y a une banquette research type, vous pouvez faire un service. Un banquette service, c'est-à-dire, vous mettez, il y en a beaucoup encore, il y en a beaucoup encore, à différents niveaux aussi. On met quatre, qui plie en commun, qui pouvaient la cifre à l'international ministre, ce qui nous vient dire. C'est, un service. Service, c'est quoi ? C'est un questionnaire, un questionnaire, qui nous l'ont dit, d'une population. C'est-à-dire, très important, ne puissons pas payer la population, c'est-à-dire, ne pas dire, nous faire un service. Si nous produisons télémètre, démographiquement, pour une partie de la population, nous devons payer. Parce que, je veux dire, nous devons faire un produit pour une tranche d'âge de 14 à 25 ans. Un produit, hein ? Là, nous faisons toujours le marché. Nous devons faire un service à un produit. Mais, c'est assez, il faut que vous voyez par rapport au endroit. Pas nécessairement, il y a différents endroits qu'on se passe. C'est pour ça que nous avons fait service, nous avons une tranche d'âge, nous avons le poquet. Nous avons encore encore 14 à 25 ans. Mais, nous avons 10 000 au prix, pour le moment, vous dépensez. Nous avons beaucoup des 5 000 au prix. C'est ma démographie. La démographie, c'est par rapport au l'âge. Après, il y a 20 cultures, différents endroits physiques et les gens qui ont des paramètres qu'ils ont fait en service. Vous trouvez, dans le supermarché, beaucoup de gens faisaient remplir les services, qu'ils ont été inspirés pour ça. Tout ça là, c'est une compilation de ces mandataires pour guéter qu'elles demandent sur le marché. Une autre étape un petit peu plus face-to-face, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de questions. En fait, beaucoup de questions, c'est quoi ça me dit, les informations. Informations, qui est pensé de tel produit, qui est pensé, s'il vous fait ça, s'il vous fait ça, qui est spectée de ça. Focus group, focus group, le focus group en ligne, c'est dans différents endroits, différentes places, On finit, il faut faire ça. Voilà, on commence à faire ça. On commence à faire ça. On dit qu'il y a une brainstorm, même. Voilà, brainstorm, il y a un point spécifique, parce qu'il y a un brainstorm, c'est l'information. Un exemple, moi, je vois un exemple avec eux, il y a cinq ans de cela, cinq ans de cela. Il y a une production locale, mais l'exemple, je vous comprends. Ça focus group là, moi aussi. Donc, après une combination de différents, dans différents quatre outils-là, ou bien c'est-à-dire qu'il y a des outils-là. Une compagnie à Maurice, dans la production, il y a un produit de base qui appelle le pinceau salé, un exemple. C'est une compagnie là, il fait un pinceau salé, il est apporté à Maurice, il fait une production, il fait un… Il fait stagner. Il fait un rebranding, il fait un rebranding, il fait un réinventer ce produit. Je connais qu'il y a du monde, il était sur le marché. Il fait un focus group à travers tous les villages, différents endroits. Alors, c'est un peu le monde qui reste dans la case, c'est eux qui consomment ça. Il y a des autres qui cuit ça aussi. J'ai dit comme ça, ok, pose une question, mais dire, mais si je ne passe pas au salé, ben… Dans la case, comment est-ce que je ne passe pas au salé, ben… Si je ne passe pas au salé, c'est un lit, c'est 500 grammes, c'est un kilo, c'est 700 grammes. Puis je dois te faire boire au salé là, je dois faire rougail, je dois te faire… Je dois te faire… J'irais faire boire au salé, tout ça, c'est l'information. Chaque focus group, il nous donne ça. Le but de ça, c'est quoi ? C'est réinventer le packaging, réinventer le brand-land. Après six mois de travail, l'accompagner, nouveau packaging, nouveau l'emballage, nouveau packing size. Avec la communication derrière là, voilà, ça produit là, il va me faire ce type de carry là. Il met même le menu. Ce produit, c'est… Ce rôle, ce n'est pas… Montrer du monde qu'il dit. Il dit qu'il vous a servi à boire au salé là. Parce qu'il fait, il met 5 minutes qu'il mettait là, c'est de ce fois le focus group, c'est répétitif. Je vais vous dire, je vais vous faire un exemple. Je vais vous faire boire au salé. Un exemple. Pour vous dire comment faire boire au salé là, c'est une sortie de focus group là, répétitif. C'est vrai, il a des grappes où on dirait, oui, je vais vous faire boire, mais ça, il December 47 006,agensис 26 007-06, Hawaii. Il veut vraiment esseur du value là. Le video on envoie un produit là, sur visual, sur qualité, on met d'appelé mes hazırcaux. Après dans consumer observations, nous avons bare une discussion là. Nous avons informations là, seulement pourront le cultured versatile, et là aussi. Nous sommes âgés qui sont bien compétits, qui sont bien faisaient. Nous avons tous les nouveaux entrepreneurs, les prochaines entrepreneurs... de l'entrepreneur, d'autant vu, ben, enfin, j'ai bien retrouvé ça, là-dedans. D'essayement, j'ai bien connu ce marché. J'ai bien connu, parce qu'il est très important. On n'est pas capable d'être dans le business, on a tout, on a conquis, on a technique, on a la machine, on a l'équipement, on a la passion pour faire l'île, mais il n'y a pas connu le marché, là. Il n'y a pas connu le marché, là, qui vient. C'est pour ça, nous, qu'on connaît, mais dans le marché, mais nous compétitons direct qu'il peut faire. Ce n'est pas une question de copie. C'est pas faire, même, mais réagilifère, ou bien inventer un nouveau kit sur qui démarque, nous, là, de maintenant. C'est pour ça que ce entrepreneur, ce gain droit, qui compétit, là, qui peut faire, qui fait, faire, ça, man, packaging, dans des différents sizes, là, qui fait, va faire, puis, grand size, qui fait, man, packaging, là, comme ça, qui fait produit, là, dans des différents variétés, qui fait un type de variétés, qui peut mettre, je te dis, démarque, de ce produit existant, là, pour faire, ben, c'est maintenant, dans le marché, assez longtemps, comment de, pour, pour promouvoir du monde, vim, prendre ce produit. Il y a un compétitif, il y a un marketing edge, il y a un visuel goût, tout le monde dit ce produit bon. Par exemple, qui est de textile, qui est de service, qui est de gâteau, tout le monde dit, est-ce que le d'entrepreneur dit, se mangeait par bon lit ? Non. Tout le monde dit ce qualité, ce meilleur qualité. Mais la qualité, ce n'est pas nécessairement, il faut le consommer, un coup d'écoute, pour comprendre qu'il y a sa qualité, vraiment meilleur. Mais starting, pénétrer dans le market, ce n'est pas nécessairement la qualité. Il y a différents paramètres, qui, on pense, dans le futur, dans le préparation, on pense à nos collègues, dans les autres, 4 piece, 5 piece, 7 piece, il y a des différents pieces, qui, et des autres démarches. Voilà, c'est ça, notre premier parti, de la présentation, sur le market research. Il y a, il n'y a pas trop, en détail technique, dans la définition technique, c'est un petit peu, dans l'exercice qu'ils ont trouvé, nous avons fait, nous avons fait nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir une compagnie, si nous, dépendons du business size, nous avons, comment on se fait, nous avons, prendre le marché du market research, du research aussi, attaché à notre pilot run, le pilot run, c'est quoi, c'est, pas l'investir, nous avons fait un petit niveau, petit, nous avons fait, qui fait le feedback, nous avons gagné, notre potentiel client, pour nous avoir, un vrai métier, à notre client qui nous fait. Voilà pour la première partie, de market research, là, nous parlons, dans deux, trois minutes, dans la deuxième partie, de notre scheme, qui nous a énon, hein, juste pour, nous, car cela, nous nous te dis, de se causer, nous vous présenter, une deuxième petite vidéo, pour ce qu'il y a, sur le même produit, qui nous fait, dans le producteur local, hein, et puis, nous vous présenter, la deuxième partie, dans deux minutes. Merci. 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 sur l'expo. Nous sommes bien assurés que demain, dans tous les foyers, dans tous les ménages de l'île Maurice, nous retrouvons un petit salé sous nous. Voilà, une deuxième partie de nos présentations, puis deux outils NCP, élaboration NCP, c'est accès aux finances. Vous connaissez, on va expliquer aux finances très importants, il y a différents types de financement, il y a la banque, il y a la banque, il y a la banque, il y a la banque de la partnership fund, etc. Mais aussi, nous comprenons le financement, qui m'en finance nous business, et dans le supply chain, qui m'en finance nous paye. Si nous catégorise finance qu'il nous business dans un business, il y a des 4 types de catégories. Il y a tangible et intangible. Intangible assets, intangible assets. Plus simple, nous pourrons tangible. Tangible assets, c'est l'équipement, au matériel, les véhicules, les véhicules. Sourcing, le matériel, tout ça, c'est une partie du catégorise. Ce groupe-là, il y a la banque qui supporte ça. C'est-à-dire, il y a la commercial bank, il y a la banque SMEs, il y a la DBM, il y a la scheme, il y a la telemaid, spécifiquement, ou bien le leasing business. Le telemaid est un package spécifique pour couvrir sa assistance. Cette partie-là, nous vous guettent, dans la prochaine étape, c'est peut-être samedi, de vous faire une élaboration de différents sources de financement pour vraiment fixer asset, building, working capital, intangible assets. Là, le normal, intangible assets. Intangible assets, bien sûr. Si nous prenons l'entreprise en lui-même, à dire, pour le start to class in business, nous avons l'aspect marketing, l'aspect de training, l'aspect de certification, c'est-à-dire, dépendant du business model, la certification, l'aspect de marketing, visualisation, online, marketing, website, development, l'éco-social media integration. Nous avons l'ARP, l'ARP System, QuickBook System, CRM System. Nous avons l'aspect de développement de packaging, développement de banding materials, développement de bandes visuelles, logos, tout ça. Tout ça, c'est un kit de choses qui n'est pas nécessairement un projet qu'il a besoin pour soutenir à nos compétences. Là, il faut définir notre institution, mon SME. C'est pour ça que sa deuxième partie, Speak&Speed, le rôle de SME Mauritius, Côte-Livigny, vous supportez un peu, mal entrepreneur, mal potentiel entrepreneur, entrepreneur, l'aspect, mal un aspect qui n'est pas nécessairement une banque ou supportée, un code, mal institution, un mal spécifique scheme qu'il nous met en place, nous donnez mal assistance spécifique, à travers mal scheme, mal grande spécifique. C'est pour ça que nous avons cassé en deux, c'est pour qu'aujourd'hui, c'est cette partie 2. la finance de l'intendible assets, et nous continuons la semaine prochaine, leur prochaine étape, le financement de l'intendible assets, ce qui est très important. Là, on fait l'introduction du SME Mauritius, pour penser, moi, maintenant, on parle de SME Mauritius, c'est le rôle de travail à SME Mauritius, c'est l'enseignement de ce pays-là, beaucoup de monde le connaît, beaucoup de monde le dit, qu'il nous fait ici, que l'assistance nous donne, qu'un scheme nous met en place, qu'un entrepreneur vient de nous, qu'il y ait gagné, qu'il y ait gagné, c'est très important, qu'il y ait un rôle en termes de facilitateurs, et médiateurs, et en termes de counsellors aussi, il y a une fin de rôle là. Just briefly, SME Mauritius, private company, own management, une coopérative de 2017, ok? Sous le ministère, business enterprise et coopératives, originality, ministère industrie, tout ça en même temps. Développement SMEs. SMEs est catégorisé, tout le monde, ce modèle, qui envahit 50 millions de chiffres d'affaires, sur un an. Il y a un micro, qui envahit 2 millions, il y a 2 millions, 10 millions, c'est 25, et un small, et un medium-sized business, c'est 10 millions, à 50 millions. C'est un petit peu SMEs, c'est une entité privée, mais sous le ministère, financé par le gouvernement. Un petit introspectif, qui est, vous pensez, vous pourrez prendre l'île d'immense, un samedi plutôt, dans le prochain temps, c'est, vous pensez, c'est très important, faire un business, comment faire, comment créer un business, comment administrativement, le dialogue, administrativement, créer un business, mais ça, vous pourrez prendre l'île, samedi, dans l'aspect juridique, faire un business, parce qu'il y a une deuxième partie là, qui est très importante, c'est assez long, faire un business, comment avoir un document, comment créer une compagnie, sole trader, individual, une coopérative, tout ça là, il y a assez explicite, ça aujourd'hui, avec une application, qu'il n'est pas capable de faire, je peux trouver, le casse, avec un simple business code, le casse, le casse, le casse, le casse, le casse, le casse, ensuite de ça, c'est un petit peu, dans différentes institutions aussi, parce qu'il y a un type de business, qui est là, mais dans un gros business, il y a une institution déléguée, qui peut être paré, dans ça, qui donne beaucoup de facilité, là-bas aussi, et nous pouvons, élaborer un type, samedi, au prochain état, ce soit. Nous voulons, un petit support, qui nous offre, le casse, tous les entrepreneurs, il y a des schemes, qui nous ont commencé, enfin, la semi-rougeuse, dans un growth, dans un life cycle, avec un business, il y a une startup, il y a une engine, qui est dans une seule idée, un business idea, il y a une startup, il y a une growing business, il y a une force growing business aussi. Certainement différentes tables à ça. Et chaque différente table, il y a une demande spécifique aussi. Merci bien, nous aussi, nous avons marché, qui nous essaie de nous marcher, nous disons, supply what is demand by the market. Nous aussi, c'est pareil, nous allons nous marcher. Nous marcher, comme ça, la petite madame, dans la case, qui avait fait un an et l'an, bien, il y a envie de faire un business, il y a une formule, il y a une formule, bien, comment vous pouvez faire un business, il y a un training, il vous donne, ça, c'est dans un petit package pour lui, ça, il y a une, il y a une, il y a un petit, un petit, un petit training spécifique, un petit degré spécifique, un, un petit cours spécifique, il y a envie de lancer un business, qui va le faciliter, ça, c'est dans un package pour lui. Ou bien, il y a des demandes inexistantes, il y a envie de plus grandir encore, développer, ajouter de nouveaux produits, améliorer, il y a une exploitation, ça, c'est dans un package aussi. Là, nous pouvons, depuis, post-Covid, nous nous commençons, c'est ma lance, ma scheme. Il y a quatre, quatre schemes, que nous pouvons énumérer ici, vous pouvez aller, vous pouvez aller, sur notre website, SMEMU.org, il y a tout plein de détails, voilà, là-bas. Ça, ma scheme là, il y a couvert le total supply chain, dans le business. Dans le cas, ce total supply chain, nous pouvons pour sourcing de vos matériels, des cas d'exploitation, ou bien le ventre, retailing, dans les différentes opérations. Le SMEMU, il se met dans le package, dans le project component, qui peut être assisté, à une zone spécifique, pour couvrir toutes les étapes du serveur. Donc, à part de la sourcing de vos matériels, dans le bout de la production, nous avons un training spécifique, ou une assistance technique spécifique, qui a permis de nous. dans le premier scheme, qu'il s'appelle l'international capability development scheme. Le groupe intipé, ça veut dire, d'un business, d'une ressource interne, d'une capacité de ressources qui nous a, d'une différentes ressources, d'une machine, d'une ressource humaine. ou bien, nous avons envie de développer un nouveau produit aussi. Nous avons envie de sauvegarder notre produit. Et puis, c'est évidemment l'assistance qui nous a besoin. C'est pour ça, nous sommes dans l'international capability, comme le SMEMU, nous avons l'adversary support. C'est-à-dire, nous avons envie d'être un technicien, qui veut faire financial restructuring, développer un business, légal advisory, accounting. beaucoup de monde dans le risque, de commencer ce travail. C'est one man, one company, ça. One man, one company, c'est à long terme. Ils aiment faire tout, ils aiment faire accounts, ils aiment faire sourcing, ils aiment faire procurement, ils aiment faire tout. Mais aujourd'hui, il n'a rien grandi. Il ne peut pas préconner comment il peut rester, comment il veut vendre, qu'il se dépense, mais il n'a même système quotidien. Business process re-engineering. Il y a des gens qui ont envie de ce marché, d'un board code restriction aussi. Alors, l'accreditation, National Stand Inter MSB certification, j'ai envie de faire mon nouveau produit, j'ai envie de faire mon service. C'est simple, c'est simple, c'est halal, faire très légocèrement. Surtout, beaucoup de monde, j'ai créé mon marque, j'ai pas un autre très bon marque là. J'ai dit, dans mon ministère, pour une affaire, dans le bureau, j'ai fait un autre très bon, mais il y a une fille, il y a une fille, nous on peut venir pour soutenir. L'autre étape, c'est le technical training aussi. C'est un training spécifique, dédicaté. Un job training, en machine, dans cette machine, n'est pas connu comment c'est fini. Il y a un technicien spécifique, car il ne fait un autre. L'autre scheme, c'est le technologie innovation, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comment tu connais, finance, équipement, pour grandir. Il y a un camarade, qui nous présente, mais nous avons un camarade, qui nous montre, c'est évolution, technologie, investissement d'équipement, investissement dans le software, investissement dans le marketing. Et là, ils ont dit très, très important. Online, visibility. Ils ont dit, tu prends 7 ans, 8 ans, tu veux faire beaucoup advertising dans l'agazide. Dis-vous pas trop de l'agazide même, dis-vous arrêtez de faire advertising dans l'agazide. C'est online, c'est avec nous là, c'est potable. Visuellement, vous avez gagné, un website, un social media, un sponsorship, un sponsorship, un social media, un advertising sur les médias. Nous avons, une vidéo animation. Tous les jours, nous, les social media, nous trouvons ça. Ils nous disent, voilà, ça produit ça, ça produit ça. Global Apps, il y a un mobile Apps. Le niveau process improvement technologies, anti-pollution, le traitement, tout ça, c'est le gouvernement, il y a un petit package, un maximum de 150 millions, puis il nous fait bénéficier. Dépendant, grosser accompagné aussi. Ça s'est évolué pour d'abord, un petit compagnie, un gros compagnie, dépendant. L'idée, c'est soutenir une compagnie quand il y a beaucoup de travail, travailler surtout. L'idée, c'est une soutenir, un package spécifique. Un package, c'est que vous avez une website, vous avez 40 contacts avec des autres vidéos, qui travaillent. Voilà. Software, ERP systems, CRM systems, acquisitions, tout là, QuickBooks, tout ça là. Ce n'est pas une scheme qui nous met en place de sa technique. Une question qui est énumérée au commencement, inclusive, integration dans le système. On dirait, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait, mais après, voilà, c'est ça. Un petit entrepreneur, un entrepreneur, un petit entrain il est arrivé de l'eau là c'est à dire aussi longtemps chaque fois qu'il n'y paie ni pour faire travail et quelqu'un plus en roubette l'eau le moteur qui les pays là maintenant fait spécifiquement adding value process appelé ça à me dire il fait printing washing brody et n'a dit pas du process qu'il n'y a pas qu'à faire avec technicité intérieure il se contracte ça à un petit entrepreneur qui dans l'offre ou un secteur vraiment motivé des consignes son contrat prix aussi donner travail et au bien travaillant tout bien qu'à son retour ça c'est l'idée l'inclusif le parti et c'est mi marketing en ce post qui une pause banque et sauter dans une cause banque et d'outils de banque et comment faire comment faire marquette comment attaquement qu'elle pourra faire un marquette research qu'ils manent tous les faits que alors c'est ça même pas qu'il a donc qui testing l'ombre est spécifiquement qu'ils ont trouvé quand même pas de nouveaux produits sur le marché demandes testing d'affaires msb fémant testing d'inguer des sacs ou du lacis qualité et bon il a dit les pédans produits nocifs à d'un man testing qu'hémica t'es qui est msb nous cibé supportement de la cause en l'enseignement pas faux c'est à dire que va tout mal la main en fise rétré chez un fils d'appuyer à lumine et de l'avant man schemes, package spécifique, que de nous mangrove spécifique, que de carapé sans utiliser ça. Le cause cost relating to export consignment, c'est-à-dire qu'on va exploiter. Chaque fois où exploiter, il y a une frais pour payer le soutien maritime, le coste de prendre au cœur, par exemple, faire un transbordement, faire toutes ces manes d'affaires là. Mais ça, il prend un petit peu de profit. L'Unipédia encourage ce mangrove qui est exploité. Deux de mangrove et de l'eau là. Et l'aspect aussi, là, malheureusement, il n'est pas plus grave vu avec le Covid. Mais là, on va voyager dans le market, dans les technologies de faire, dans les surveys, dans les séminaires, dans le networking, même dans l'extérieur. Mais avec l'ouverture, prochainement, nous pouvons soutenir quelque chose. Il y a un marché spécifique. Il y a un marché spécifique. Il y a une expertise spécifique. Il y a une expertise spécifique. Il y a une technologie qui est intéressée dans le secteur. Il y a une participation spécifique. Il y a une expertise spécifique. Il y a un Scheme qui, au niveau de l'Assemblée Mauritius, qui marche assez bien pendant deux ans. Donc, il y a une expertise spécifique. Il y a une expertise gratuite. C'est-à-dire, nous ne t'enrons pas aller pendant trois ans, quatre ans, même cinq ans, ou cela. Nous sommes mis en train de commencer dans le marché. Nous avons une entreprise qui a envie de prendre du monde. Nous avons un système qui a envie de prendre du monde. Nous n'avons pas le moyen pour financer du monde. Nous avons un moment gradué, je n'ai pas le travail. Nous sommes mis en train. Le gouvernement qui vient de deux ans, il y a un schéma, où l'entrepreneur, l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise, il y a accès à un gradué, c'est l'Essémi de Mauritius à travers l'adhésif. L'IPP s'est gradué. S'il y a une graduée, il y a 14 000 euros par mois, donc un an, renouvelable. Et la compagnie ne supporte le travail d'une cause. Il y a environ 500-600 jeunes qui ont aidé dans ma compagnie pendant deux ans de travail, dépendant des needs de ma compagnie. Il y a un schéma, il y a un diplôme aussi. Il y a un paquet de 10 millions d'euros. Voilà comment utiliser ça. Il y a différents schéphes pour différentes étapes du business. Il y a des gens qui ont envie de trouver un business, qui ont envie de faire un business, qui ont des grands domaines. Il y a des gens qui ont envie d'être intéressés. Qui ont envie de créer une passion dans le bonheur de travailler en business ? Ça peut être vrai. Il y a des gens qui ont envie de faire un tout. Nos camarades ont envie de faire un gâteau, nous avons envie de faire un gâteau, notre camarades avec une hydroponique et qui ont envie de faire l'hydroponique. Il y a une crise qui a tout à faire une présentation. Il y a tout à faire l'aquaponique. Mais il y a un expertise. Ça me dit bien qu'il est très important pour faire le business ? En suite de finances, en suite de knowledge. l'expertise, il y a différents niveaux de training, il y a une périlence, une périlence de training post-covid, il y a une class of training, business management, start your business, managing your business, dans différents levels, financial planning, marketing, ça c'est un type de business de training, classroom training, il y a des fruits, il y a des minimum stipends que nous avons. Il y a un autre type de training, qui est un technical training, c'est un technical training, c'est un technical training, c'est qu'il y a deux mois assez, c'est une vie de 10 ans, c'est un training de trois mois, une fois par semaine, de vous montrer du monde comment il y a un patron, couper, monter, ce qui a fait fini, tout ça, woodcraft, fibercraft, crochet, floral, back-marking, c'est un produit de rhumatisation spécifique, pastry aussi, et aquaponics aussi. Tout ça, c'est un training, c'est pas un officier, c'est pas un technicien, pas un chef, vous voyez l'exemple, parce que pastry, c'est un chef de pastry qui vient de faire un training, on-job training, dans l'environnement, il en se fout, et dans tout, il fait ça, coucris aussi. Aquaponics, c'est un des bons trainings qui m'ont cher, c'est bien, parce que depuis un an et demi, des hommes, on fait ce qui descend du monde, aquaponics, training, c'est un technicien, l'évenu, il montre d'autres théories, il n'y a pas le background d'aquaponics, avec finalité, différents niveaux de training, il montre d'autres cas, comment on le trouve, le backyard, bien commercial, on est capable d'imprimant. Voilà pour cette partie, pour moi, je le sais, pendant un temps, 25 minutes, je connais, je connais la CTA, la CTA, je connais les autres pays à faire, bien, un type, à vous de ma petite question, si nous allons répondre maintenant, nous allons vous répondre maintenant, ou bien, nous allons répondre dans samedi, quand nous reprends, nous passons d'autres étapes, c'est-à-dire, un financement à travers la banque, ou du Gouvine à travers la banque, puis un type de financement à travers la banque, Voilà pour moi, merci. Vous êtes patiente d'écouter. Merci. Allez, bonsoir. Voilà, on a une question, on a une question très, très intéressante. Est-ce que SMI nous supporte dans le monde pour le trading, le trading entre les local entrepreneurs et les countries de haut ? Typiquement, est-ce qu'il y a un package spécifique, une facilité spécifique qui nous promote l'expo ? Nous promote l'expo, c'est-à-dire nous encouragons les gens vers l'exploitation, nous aidons les gens vers l'exploitation. Pour faire l'exploitation, il y a un minimum d'étapes dans le business qui nous arrive. On peut faire des artistes, même si le business model est define, financièrement, techniquement, ressources, on ne peut pas comment faire l'exploitation, même pour une année. SMI Mouroucheuse ne supporte pas l'activité qui permet tout vers l'expo. Mais nous ne pas supporte directement l'activité avec une banque du monde de haut. C'est un même scheme, on le aime, c'est un market development scheme, de l'opportunité à l'entreprise, à le domaine de séminaires de haut, à le domaine de clients de haut. Ça, c'est une partie de commentaire. Mais, il y a un différent de l'autre institution. Vous connaissez l'EDB, vous pouvez penser à l'EDB, l'économie de développement. Il y a un dédicaté team là-bas, il y a différents marchés, différents marchés spécifiques, d'endroits spécifiques, quand ils organisent les salons là-bas, quand ils prennent les entrepreneurs qui n'arrivent à un niveau d'exploitation, ils viennent dans un marché là, ils font un contact meeting avec les marketeurs là-bas, ils se sont dans le marché là-bas, montré eux, faire eux, je viens de mon client, créer ça pour une bonne B2B meeting, une bonne B2B meeting exactement, un business to business meeting, de créer là-bas. Ça, il y a une plateforme, mais pour eux, il y a un niveau extraordinaire, nous nous sommes dans le cadre de l'institution, il y a une institution de l'EDB, qui est une bonne technologie, une bonne salon B2B spécifique. Voilà, une autre question, quel est le maximum amount we can get if we're going to food processing business? S'il nous prend 20 schemes là, 20 schemes qui nous payent cause, qu'est-ce que le montant nous paye à gagner pour 20% de food processing business? 20 montants grands qui nous payent pour 20 schemes là, il y a pas de 20 grosses et 20 businesses qui nous payent ou commencer, ou nous payent à l'intention. Si nous faisons un design chiffre d'affaires un petit peu plus grand, un petit peu plus longtemps, un maximum de 150 000 euros, dépendant du projet combiné de l'intensif. Mais si nous avons envie de faire un business à start, on va dire le financement, à start, c'est-à-dire ces équipements, à rester investis devant une tante de boulot à 7, et devant une tante de boulot à 7, là nous avons les autres packages qui nous ont mis, ça nous va arriver dans la banque. Il y a une loan spécifique, que le gouvernement mette, post-Covid, avec 10 euros moins 5% d'intérêt, à travers ma banque, ma DBM, et là nous avons les autres sources de financement aussi, ma private source de financement, le projet de capital, qui s'identifient, on peut énumérer samedi. Et ça, ce type de financement là, ce montant là, il dépend de nos business plans, de nos professeurs, c'est ça, c'est-à-dire que nous avons un investment plan, un investment plan, comment casse-t-il le budget ? Mais, vous avez dit, comment casse-t-il que je vais gagner ? Pour ça, qu'est-ce qu'il a pu gagner ? Il a besoin de 10 fois, qui est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu business plan ? Et s'il est justifiable, il est justifiable, s'il n'est pas justifiable, au commencement, il a fallu de différentes phases aussi, une phase d'implémentation, première phase, vous avez dit, il commence à opérer, il a 300 000 roupies, deuxième phase, la banque, il a été opératif, il a fallu de nous, il a fallu de financement, c'est un plan d'investissement très important, vous connaissez, qui se bouffe et en efficace. Et là, il a aussi, il a très chaud, le signe de la banque, mais il a été au niveau, SMU, je suis, ce qui est, il a très chaud, par rapport, il a une compagnie, grossière compagnie, il a un nombre de du monde, ça, il est détaillé, le cas qu'on t'a dit, officier, au SMU, je suis, il a très chaud, il a eu, par rapport, au projet, comme je suis, et, le cas, le référent de la banque, il a été au financement, dans le niveau de l'asset, ce qui est, qu'on a gagné un schéma, qui nous mette en place. Donc, voilà, quelques questions, donc, nous prenons une dernière question, avant de terminer. Voilà, une bonne question, « Do SMU help in getting ISO certification? » Ce pourrait faire à nos internal capabilities schemes, et une identité, nous découvert ISO certification, HALA certification, HACCP certification, c'est-à-dire, nous sais, finance, dans le certificat. Si vous pouvez bien, dans l'ISO certification, il y a deux étapes. Dans l'étape, quand nous écrire, le procédé, l'implémentation, le procédé manuel, le recours de l'asset qui nous fait, c'est-à-dire, la physique, vous êtes ouvé, et, donc, la documentation aussi. Ça, c'est une partie, c'est un service provider, un technicien qui est de faire ça. Après, il y a l'autre partie, qui, c'est certification body, c'est-à-dire, des différents service providers qui font ça. Voilà, le Scheme, il permet de faire ça, il permet de faire ça, mais le montant, il est baptisé, par rapport aux compagnies aussi. Ça veut dire, c'est un 10 mois, il a envie de payer un technicien, créer ce procédé manuel, faire ce projet ça, ça se met. Implimant, c'est-à-dire, le procédé, le protocole interne, il y a une autre technique, il y a une autre certification body, il y a beaucoup, il y a un HGA, il y a un MSB, il y a un FNO, il y a un HGS, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'ISLAM, il prend ce côté-là, il fait un projet, il essaye de soumettre ça. Tout ça là, très important là-dedans, avant, nous avons le même projet, est-ce que le projet est viable pour l'accompagner? Nous avons de l'avant, n'importe qui projet, comme vous avez, qui a envie de l'implimenter, il y a une variabilité pour le business, qui fait un nouveau service. C'est ça qu'il nous a envie. Je vous dis, moi, je vais essayer de l'équipement, un exemple, qui vous fera l'équipement là, quand ça permet de avancer, c'est ça qui est très important. On va penser, c'est la simple chose qu'un institution peut supporter, il y a envie de connaître qui pour faire cet équipement là, et que ça vous permet d'y sortir ici, dans le détail. Donc, voilà quelques questions que l'Une Capard prend aujourd'hui, pendant cette session là. On retrouve beaucoup de questions qui nous disent que vous avez des questions concernant la SMU Mauritius, comment vous pouvez inscrire. donc là, comment je finis de dire ça, au début, vous êtes capable de rentrer dans le site web SMU Mauritius, donc SMU.MU, vous avez des informations là-bas. Et aussi, donc, si je suis un peu pour lui, je vais au bureau à pour lui, un peu près au Cathédale Square. Donc, si M. Naïm Boudou est capable d'expliquer ça. Comment avoir contact avec SMU Mauritius, comment être rédigé de SMU ? Ça, le prochain samedi, nous allons vous montrer un peu détaillé comment nous allons contacter SMU. Mais nous, on a un website, nous n'aime pas Facebook, SMU Mauritius, limité, nous n'aime un website que tu as lire. Donc, il y a des informations, nous n'a quitté query, le cas, il y a un contact direct avec le bureau qui nous est là. Il y a un bureau à Produits, il y a un bureau à Coromandel, il y a un bureau à Goodland, il y a un bureau à Bélair, il y a un bureau à Rosbelle aussi. Il y a des différents stations qui nous sont là, nous recevons du monde tous les jours, tous les jours, nous recevons du monde de manqueries. Mon conseil est là, avant de faire le monde de manquer à la fin, c'est de faire le minimum de grand work à l'autre du website, des différents schemes qui sont là, finir le homework, de manqueries, il y a un peu plus vite, il y a un meilleur feedback, il y a un peu plus de qui tu as envie de qui tu as aller. Restration là aussi, je vais te expliquer brièvement dans la deuxième partie, comment on se voit dans la deuxième partie, mais samedi, nous pouvons aller en détail comment nous résister, qui va un document qui vient pour résister à la SME, comment nous créer un business, c'est l'aspect juridique, formalisation d'un business, nous vous faire lire étape par étape, vous trouvez des vraiment simples et il y en a beaucoup de l'application que nous ne pouvons pas faire, mais l'aspect de counseling, de faire un épau qui vit au SME, comme on dit, il y a un good line qui va à côté de Faré, de Kentucky, de la route royale, de la route royale, de la route royale, Roseville, dans le centre commercial de Roseville, Vierboula, comme on le dit, dans l'ancien bâtiment espéda, et pour lui, c'est la récompense ici, dans le bâtiment moukank, à premier étage, de l'étage. Et donc, voilà, les autres questions qui nous prennent pendant cette session-là, nous compilons, nous avons livré à le trainer et bien sûr, nous pourrons ça au début de la prochaine session. Il y a aussi une question concernant la DBM, dans une session qui nous prennent à Pita, une personne de la DBM qui est capable de donner ce pli et claircissement. Donc, nous trouvons cette session qui nous prennent une interaction avec nos participants, avec nos trainers, qui est très important, donc à travers ce workshop, interactive workshop que nous envisage de vous faire là. chers amis jeunes, ici, Pita et Amin, nous sommes aujourd'hui. Nous remercions beaucoup pour vous de l'attention. Également, nous remercions M. Naïm Boudou pour sa présence aujourd'hui et nous souhaitons une très bonne soirée et à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.